– Oui, bonsoir Henri. – Bonsoir Emmanuel. – L'enquête sur le scandale Petrobras a en effet rebondi une nouvelle fois ce week-end avec l'interpellation de l'ancien président Lula, que la justice accuse d'avoir bénéficié de pots de vin. Et dans un Brésil déjà miné par la crise économique, cette affaire tentaculaire fragilise encore davantage la coalition au pouvoir et surtout la présidente Dilma Rousseff. – Effectivement, à quelques mois, Emmanuel, des Jeux Olympiques de Rio, il faut bien admettre avec une certaine tristesse que le Brésil est déjà en train d'établir plusieurs records, mais d'un genre dont il se serait bien passé. D'abord, après avoir été le champion des pays émergents, le modèle d'une mondialisation heureuse, il vit maintenant sa pire récession depuis 25 ans. Sa croissance s'effondre, sa monnaie vacille et le taux de chômage s'envole à tel point qu'il risque d'entraîner dans son sillage toute l'économie du continent latino-américain. Ensuite, au moment où pour affronter cette crise, le Brésil aurait eu besoin plus que jamais d'une présidence déterminée, d'une coalition soudée, d'une base électorale confiante, c'est en effet tout le contraire qui lui arrive. La présidente Dilma Rousseff bat des records d'impopularité et elle incarne désormais une politique de rigueur qui non seulement ne réussit pas, mais qui l'éloigne chaque jour davantage des militantes gauches qui l'ont portée au pouvoir. Pour aggraver son cas, elle est en plus sous la menace d'une procédure de destitution qui a certes peu de chances d'aboutir, mais qui contribue sérieusement à paralyser son action et aussi à diviser la coalition au pouvoir. Tandis que son propre parti, le parti des travailleurs, fait figure de principal accusé dans cet énorme scandale Petrobras qui discrédite aussi l'ensemble de la classe politique. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est l'icône de la gauche présidienne, l'intouchable Lula qui est à son tour rattrapé par les affaires. On peut vraiment dire que cette fois la coupe est pleine. Alors qu'est-ce qu'on reproche précisément à l'ancien président Lula ? On l'accuse clairement d'avoir été l'un des nombreux bénéficiaires de commissions occultes qui venaient d'une combine entre la compagnie pétrolière et les plus grandes entreprises de travaux publics et dont une partie arrivait ensuite dans les poches des responsables politiques, soit pour financer des campagnes électorales, soit directement pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Avant de l'interpeller, d'ailleurs sans ménagement, la police a perquisitionné le domicile de Lula ainsi que celui de son fils et elle enquête aussi sur l'origine du financement de sa fondation comme sur la rétribution des conférences qu'il donne depuis qu'il a quitté le pouvoir. Le juge chargé de l'affaire affirme disposer d'éléments significatifs, ce qui est bien sûr formellement contesté par Lula qui dénonce, lui, un show judiciaire et surtout un complot politique. Alors on est d'accord pour l'instant, Didmar Rousseff elle-même n'est pas visée directement, mais est-ce que ça pourrait être la prochaine étape de l'enquête ? Eh bien ce n'est pas absolument impossible, même si à aucun moment le procureur général de la République n'a cité son nom parmi les personnalités suspectées. Car Didmar Rousseff a été ministre de l'énergie, le ministère de tutelle de la compagnie pétrolière, puis elle a siégé au conseil d'administration de Petrobras à l'époque où elle dirigeait le cabinet du président Lula. Alors pour une bonne partie de la presse, pour l'opinion aussi, elle ne pouvait pas ignorer ce qui se passait, ce qui n'améliore pas sa cote. Évidemment Henri, le risque pour la gauche au pouvoir, c'est que cette affaire ruine ses chances de rester et de remporter les prochaines élections. Alors tout dépend des suites de l'affaire Lula, dont le charisme et la popularité restent tout de même le meilleur recours du parti des travailleurs et de la gauche. S'il est blanchi, il est à peu près certain qu'il repartira au combat pour tenter de succéder à Didmar Rousseff, avec laquelle il semble déjà avoir pris quelques distances en critiquant son gouvernement. Mais s'il est condamné, la droite aura sans doute un énorme boulevard en espérant que ces scandales majeurs qui écœurent les Brésiliens ne favorisent pas l'émergence d'un candidat populiste ou d'un candidat d'extrême droite en 2018, une sorte de Donald Trump à la brésilienne. Et voilà une affaire à rebondissement et qui fait la une bien sûr de la presse brésilienne. Merci beaucoup Henri Guirchoun.